Voilà donc la suite, on vient de parler à l'instant du retour à la mer des dauphins et du coup dans la continuité de ce retour à la mer, on va se questionner, savoir de quelle est la manière, de quelle manière pouvons-nous rencontrer des dauphins de manière authentique et respectueuse ? Voilà, est-ce qu'on peut rencontrer des dauphins sauvages, qui sont en liberté et tout en les respectant ? Et si oui, sous quelles conditions ? Alors c'est vrai que, en ce qui concerne le contact avec les dauphins, la grande mode, bon c'est pas d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le dolphin watching, soit en observation sur un bateau, on vous amène au large et puis vous voyez des dauphins en observation, soit nager avec le dauphin, entrer en contact avec les dauphins dans l'eau, ça dépend dans quel état du monde vous vous trouvez, par rapport aux lois, et par contre dans ce plan-là de dolphin watching, on trouve quelque chose de plus sain, je dirais déjà par rapport au dauphin, dans le plan de sa liberté et du respect du dauphin, de son espace vital, naturel, puisque là on le trouve dans son espace naturel, et en liberté surtout, et en liberté, et c'est lui qui a le choix de venir vers vous, qui se rapproche de vous, donc déjà là c'est lui qui contrôle entre guillemets la situation, et là vous le trouvez pas du tout conditionné, il est pas du tout traumatisé, puis on voit une énorme différence, j'en ai filmé à l'état sauvage dans le golfe du Mexique, du côté de Key West en dolphin watching, et puis après quand vous voyez les films en captivité, c'est le jour et la nuit, de toute façon, vous verrez par vous-même. C'est un peu comme si on voyait un être humain libre qui combatte dans un champ, ou un être humain en prison, enfermé de la journée. On voit cet espace de liberté, cette joie familiale, parce qu'il y a plusieurs dauphins avec les petits, tout ça, qui virevoltent en l'air, qui font des sauts, etc. Qui jouent, qui communiquent, qui chantent, etc. Voilà, et c'est vrai que cette manière d'approche du dauphin, ça me semble déjà la plus saine, et puis la meilleure ne serait-ce que pour le dauphin, et aussi pour soi-même, par rapport aux énergies que vous allez recevoir, aux contacts que vous allez avoir. Les émotions qu'on va vivre aussi. Et aux émotions que vous allez vivre aussi, parce que ça va vous apporter certainement plus. Donc moi, par expérience, je peux en parler aussi, parce que j'ai eu la chance de pouvoir déjà faire deux voyages comme ça. Le premier, je le disais tout à l'heure, à Hawaï en 2011, grâce à mon ami Léna Asato. Donc j'ai pu vraiment nager, rencontrer les dauphins, et là en plus, on n'était pas très nombreux, il y avait beaucoup de dauphins, et du coup, vraiment, il y avait suffisamment d'espace et de liberté pour les dauphins qui venaient vraiment vers nous du large pour nous rencontrer. Moi, j'ai vraiment un dauphin qui est venu jouer avec moi, sauter, etc. Il y a vraiment une rencontre qui s'est faite, c'était vraiment très très fort et très touchant. Et là, cet été, je suis reparti animer un voyage, une croisière à la rencontre des dauphins, donc en mer Rouge. On pourra en parler tout à l'heure, on va en reparler dans un autre chapitre tout à l'heure. Donc effectivement, c'est vraiment quelque chose de très fort et qui nous marque à vie cette rencontre, cette connexion. Maintenant, c'est aussi sous condition parce que, comme tu disais, ça devient à la mode, ça devient aussi un business de plus en plus important. Donc il y a certaines régions du monde où c'est peut-être un peu trop surpeuplé de bateaux et d'humains qui veulent rencontrer des dauphins sur un petit espace où il n'y a pas beaucoup de dauphins. Donc selon les endroits, selon les conditions, il faut aussi faire attention de bien respecter le dauphin. Alors déjà dans le comportement, parce que quand on fait du dolphin watching et qu'on fait de la plongée, alors c'est du palmastuba en la plupart du temps, ce qu'on appelle le snorkeling en anglais, il est interdit de toucher les dauphins, de chercher à les toucher. C'est vraiment, on laisse le dauphin venir, on ne cherche pas à aller vers lui pour des raisons déjà, je veux dire, évidentes de respect de l'espace vital, mais aussi pour des raisons physiologiques parce qu'apparemment, ce qu'on nous a expliqué à Mer Rouge, c'est qu'en les touchant, on peut transmettre des bactéries qui peuvent être très dangereuses pour eux aussi. Voilà, donc toi tu peux nous parler, tu as des expériences de dolphin watching ? Oui, oui, j'ai des expériences de dolphin watching. Je me souviens à QS quand on avait nagé avec les dauphins dans le golfe du Mexique. C'est vrai que là, c'était étonnant parce qu'on est rentré dans l'eau, on ne les trouvait pas et c'est eux en fait qui vous trouvent. Parce que vous avez votre vision sous l'eau qui est très restreinte, donc on n'a pas la même vision qu'en de l'eau, déjà premièrement. Et le dauphin sait vers qui il va venir, il sait pourquoi il vient vers vous et quelque part il connaît sa mission. Donc ce n'est pas la peine, comme tu disais, si bien d'aller vers eux et puis de s'accrocher à eux. C'est eux qui viennent vers vous de manière naturelle parce qu'ils savent qu'ils ont un travail à faire avec vous, ils savent qu'ils ont un contact à voir avec vous. Donc ils viendront vers vous. Ne vous inquiétez pas, même en dolphin watching, ne serait-ce qu'en observation, on a déjà aussi des ressentis qui sont aussi très forts, très puissants. Et moi, je me souviens que j'avais nagé aussi avec une dauphine, avec son petit bébé. Et puis on jouait à cache-cache sous l'eau, on était sous l'eau. Et puis il passait derrière moi, je n'avais pas le temps de les voir, que déjà il me tapait avec le rostre, il me tapait derrière l'épaule, un petit peu partout comme ça pour me titiller. Et c'est vrai que ça laisse des souvenirs prônants, ça laisse des souvenirs de liberté. C'est comme si vous aviez une forme de liberté sous l'eau, une forme d'expansion de liberté sous l'eau. C'est ce que le dauphin vous transmet en fait, et c'est ce qu'il a envie de vivre. Donc c'est pour ça que les dolphin watching, c'est quand même primordial d'aller voir les dauphins, de prendre un service de dolphin watching pour aller voir des dauphins. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a que ça. Voilà, en faisant attention à quel organisme on passe et où est-ce qu'on va, etc. Parce que j'imagine qu'il y a à boire et à manger aussi. Absolument. Mais c'est vrai que quand on est en contact avec des dauphins sauvages, on oublie que ce sont des animaux sauvages. Parce que quelque part, quel espèce d'animal sauvage va naturellement vouloir venir rentrer en contact avec des humains ? Vous vous promenez dans la forêt, vous n'allez pas avoir un cerf qui va venir jouer avec vous. Vous allez n'importe où. Les animaux sauvages ont toujours cherché à fuir les humains ou à s'en méfier, etc. Les seuls animaux qui s'approchent des humains sont des animaux domestiques en général. Et là, c'est un animal sauvage qui vient, quand on y pense, c'est assez incroyable, qui vient non seulement nous rencontrer, mais on se sent tout de suite qu'il y a une conscience. On se sent qu'on est face à un individu qui a une forme d'intelligence. C'est comme si on était face à un autre être humain qui est différent, presque à un extraterrestre, si vous voulez dire. On est sur une autre planète. Et c'est vrai que ça, c'est assez incroyable de réaliser que c'est un animal sauvage, mais qui a une volonté déjà d'entrer en contact. Mais on sent une forme d'amour. On sent qu'ils ont envie de créer ce lien entre espèces. Et en même temps, qu'ils restent sauvages. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas envie, un coup de queue, ils s'en vont. Ils ont aussi ce côté sauvage, mais on sent qu'il y a quelque chose de plus quand même. Et c'est ça qui est très touchant. Oui, c'est-à-dire que la différence aussi entre un dauphin et un autre animal qui est peut-être sauvage, c'est que le dauphin, il a déjà l'idée d'approche. Et s'il a l'idée d'approche, c'est qu'il a besoin, il a envie de communiquer. Communiquer quoi ? Communiquer certainement quelque chose, communiquer un bien-être, communiquer... Ne serait-ce que de la joie ? Ne serait-ce que de la joie, du bonheur, d'un état d'être. Et c'est vrai qu'il va plus facilement vers quelqu'un qui a une maladie, que vers quelqu'un qui semble être en bonne santé. Oui, après j'imagine qu'il y a différents caractères chez les dauphins. Il y a peut-être qu'ils sont plus dans une mission de guérison, et d'autres qui sont plus pour jouer, pour partager de la joie. Ou les deux, je ne sais pas. Mais en tout cas, on sent qu'il y a quelque chose... Il y a une forme d'empathie chez eux, une forme... En fait, ils nous acceptent tel qu'on est, sans jugement. Comme un enfant, comme les enfants le sont naturellement à l'origine. Il y a une forme d'acceptation de qui on est, et voire d'envie de nous aider. Et ça, c'est très fort, c'est très touchant, venu d'un être qui est sauvage, qui vit sur une autre planète, parce que sous l'eau, c'est une autre planète, par rapport à vivre sur Terre. Et voilà, c'est ça qui est très touchant. Donc c'est d'autant plus important de les respecter, de les protéger, de prendre conscience de leurs valeurs. Ce ne sont pas juste des individus de chair qui sont là pour servir les intérêts de l'humain. Ce sont vraiment des êtres doués de conscience et d'intelligence et qu'il faut vraiment les prendre à la mesure de ce qu'ils sont. Pour le dolphin washing, effectivement, je pense que c'est la meilleure manière d'entrer en relation avec un dauphin, qu'il soit libre, en le respectant. Mais malheureusement, effectivement, tu disais, il y a des endroits où ça devient trop. Bon, sans forcément, on ne va pas ici dénoncer des lieux ou autre. Mais toi, tu connais quelqu'un qui faisait ça depuis... Depuis plusieurs années, plus de 20 ans et qui a arrêté son activité, justement, pour cette cause. Parce qu'il m'expliquait que, bon, ça devenait, ça proliférait, quoi. Il y en avait de partout. Il y avait plus de bateaux que de dauphins. Donc à ce moment-là, il m'a dit, je préfère arrêter par conscience de faire un travail bien plutôt que de rien faire du tout, quoi. Donc il a arrêté son activité. Ça l'a un peu dégoûté, quoi, en fait. Voilà. Donc avant d'aller faire du dolphin washing, bien se renseigner de l'endroit où on va le faire, de la condition, de quel organisme. Est-ce que c'est un organisme qui a une forme de conscience ? Moi, l'organisme avec lequel je pars, c'est un organisme qui est... Je peux le citer, la roisiste voyage, qui est spécialisée dans les voyages en conscience. Donc vraiment avec une approche écologique, sensible, etc. Donc bien sélectionner l'organisme avec lequel on part. Il y en a certainement plein d'autres qui sont respectueux. Mais voilà, bien se renseigner avant de là où on va, dans quelles conditions ça va être, etc. pour respecter les zones naturelles de ces dauphins et non plus trop les envahir chez eux, quoi. Voilà. Merci Nicolas pour ce chapitre sur le dolphin washing. Et maintenant, on va parler de projet dans la vidéo suivante. Voilà. Donc à bientôt pour la suite. Merci.